Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui c'est Croquis pour une petite vidéo sur FIFA et je suis en compagnie de... Et c'était du 34 ! Donc on va faire un petit match amical pour vous présenter... Ben, un match, le Real contre le PSG, on va faire beaucoup d'action, quelques gestes techniques, on va essayer... Voilà, le but ça va être de faire beaucoup d'action... d'action, désolé... Alors là, on va essayer de faire des petits gestes techniques, donc là quand je mets le joystick droit, donc celui des dribbles, en haut et puis en bas, et que j'accélère, ça fait... Attendez, quand j'accélère pas, ça fait ça... Ah bon, alors si je me suis trompé, c'est de bas en haut, voilà, de bas en haut comme ça... Et après quand vous gardez le joystick vers un côté, ça fait des petites roulettes, enfin des petits râteaux, comme ça... Ah, ben j'ai plus de temps... Donc voilà, et donc on vous souhaite une bonne vidéo... A tous et... A la prochaine ! ... 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 Le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Ravio Pastore, ils sont toujours venus. C'est bête de rater cette balle d'égalisation. Un transversal, on trouve un coéquipier. Attention, ça peut être dangereux. Oui, dans la course. Allez, ça continue les échanges de passes. Cristiano Ronaldo, un superbe tête qui délaisse le groupe de chance au gardien. Le joueur de Rial qui vient un tropeau de gardien. Je vais le garder à des mains sur un peu, c'est un très bon centre. C'est un très bon centre. Tout le change du passeport, Cristiano Ronaldo, sur celui. Sa tête est parfaite. Ça fait début à 0, 2,0 de l'Université d'Orient. Rien Pastore, il perd le ballon. La passe parfaite. André Di Maia. Ils construisent, ils font tourner. Ah non, c'est pas bien fait ça. Cristiano. Le gardien qui capte bien ce ballon. Le gardien qui capte bien ce ballon. Podric. Le gardien qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2,0 au table d'affichage. Premier ballon pour les Parisiens dans cette seconde période. Je ne pensais pas qu'il était très fâcheuse de ce moment. Il traversait son ballon, on le voit sur ce ralenti. Il sera plus grande avec un plus la pression qui vient battre le gardien. Dès le départ du ballon, il a ressenti que ce ballon a rétabli. 3,0 au tableau, il n'a pas de réaction en face. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Cristiano, il est en train de faire son 3e but. Ça fait 3 goûts maintenant pour lui. On n'a pas un goût personnel, c'est évidemment magnifique parce qu'il est en train de réaliser. Ça fait 4,0 maintenant, l'ambition commence à être lourde. On a comme bien à fond. Oui, il y a faute là, il y a faute, pas de carton, mais le coup de France, ça c'est sûr. Le duel pour la récupération du ballon. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. La frappe de Cristiano Ronaldo. Attention, il va marquer. Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Real qui confortent un peu plus encore leur avance au score. Ce n'est pas tout à fait le genre de la maison, mais c'est clair. 5-0, c'est un match vraiment à sens unique. La tête de l'enfant. Ça part bien, action dangereuse. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Bonne sortie, le gardien. Oui, oui, il fallait y aller sur ce ballon. Les 30 derniers mètres. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il prend sa chance. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Allez, corner. La bonne sortie, le gardien. Pas de problème. Bane. Real Madrid qui s'approche au début. Et la voilà la frappe. Et c'est un but de Cristiano Ronaldo. Un magnifique, magnifique, cette reprise de volet. C'est le geste pur par excellence, celui qui demande une grande maîtrise technique, avec de la confiance aussi. Au moins, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour ne plus les offrir. Et ça fait maintenant 6-0. Quel raclet ! On peut reprendre ce ballon. On est peut-être une bonne occasion. Ballon bien négocié par le gardien. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. Il va y avoir de l'agitation. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Le nombre de corner. on ne va y avoir de l'agitation. On sait pareil quand même. On va commencer à gagner une porte. Il va y avoir de l'agitation du pied- dispatcher. Cela va penser à l' schizophrenia. Il faut y avoir de l'agitation. Il faut beaucoup trouver en clair. Il faut s'en� emocion. Les pion est parti. On entre dans le dernier quart d'heure avec cette rencontre. C'est peut-être qu'il n'y a manqué quelques centimètres, David Luiz, bon timing défensif sur ce tacle, le prochain arrêt de jeu, il n'y a pas encore entré, un peu de son oeuf, ce serait pas mal. Il y a un peu d'espace devant lui, c'est attention à la frappe, c'est pour le gardien. Il reste exactement cinq minutes à jouer dans cette rencontre. Oui, bien joué l'interception, Théo Silva, allez, qui va reprendre ce ballon. C'est un petit peu la stupeur ici, hein Pierre ? Oui, l'équipe est complètement transparente par rapport à son adversaire, j'avoue être le premier surpris là. Fin du temps réglementaire, on est rentré dans le temps additionnel qui sera de quatre minutes. Il peut y avoir mangé sur cette, choisi la frappe, un magnifique plongé sur ce ballon qui fait difficile à négocier, et de nouveau un corner. sans souci pour le gardien, qui se saisit facilement de ce ballon. Et ça y est, l'arbitre qui vient de souffler à l'instant, la fin de cette rencontre, c'est le Real Madrid qui s'impose. Voilà, donc petit match fini, on a marqué cinq buts, j'ai essayé de marquer sur corner, mais j'ai pas réussi, malheureusement j'ai pas réussi. Donc du coup, on a gagné 5-0, ou 6-0, je sais plus. Je vais essayer de vous montrer en meilleures actions, s'il y a le corner que j'ai failli mettre. Et sinon, je vais laisser les actions. Et voilà. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, laissez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, beaucoup de vues, les gars, un maximum de vues, ça serait super. faire. Et après, je vous laisse regarder les meilleures actions et après on va se quitter sur ça. Ciao ! Ciao ! Il prend sa chance. Manuel Madrid qui s'approche du but. Et le centre, et la voilà la frappe. Et c'est un but de Cristiano Ronaldo. Il peut y avoir mangé sur cette, a choisi la frappe. Un magnifique bourgeon sur ce ballon qui est difficile à négocier. C'est parti !